On nous apprend qu'Eva Serrano n'apparaîtra sans doute pas dans cette finale. Elle a eu un petit malaise. Oui, un petit malaise. Alors on va rassurer la famille tout de suite. Ce n'est pas grave du tout, mais Eva qui a été un petit peu surmenée ces derniers temps. Alors que la plus sûre des championnats de France de gymnastique, c'est elle, la réunionnaise Elvire Teza. Formidable mouvement qui porte son nom. Et oui, le Teza, c'est le toit arrière, avec une œuvrille complète suivie d'un tour d'appui sur la poutre. Elvire Teza qui maintenant caresse les 16 ans. Oui, on ne la présente plus. Elle est bien connue du public. Elle aussi a grandi à l'ombre des Severino. Mais aujourd'hui, elle affirme définitivement sa supériorité. Complète, gymnaste, excellente au sol, parfaite aux barres asymétriques. Et à la poutre, avec une assurance remarquable. La vraie poisson. Oui, je dirais complète, Pierre, pour vous compléter. Comme toutes ces jeunes filles de l'équipe de France, elles l'ont prouvé aux championnats du monde en prenant la cinquième place. Pour accéder à ce niveau de la hiérarchie mondiale, il faut effectivement avoir des jeunes filles qui sont très complètes. Ici, impulsion, c'est la sortie, double vrille ennemie. On oubliera le petit déséquilibre, parce que l'évolution d'Elvire Teza à la poutre a été remarquable. Son mouvement, d'abord. Et c'est à la loupe que nous allons mieux cerner les positions d'Elvire Seydon et ce regard. Voilà ce mouvement qui a fait le tour du monde. Impulsion complète, vrille complète. Elle pose les mains sur la barre, tour d'appui immédiatement. Elle a réussi mieux qu'à Lausanne, au championnat du monde. Elle est la seule au monde à le présenter. Voilà l'impulsion et la double vrille ennemie. Et un tout petit peu juste.